Je suis Cécile, designer à la région Bretagne, au sein du département du tourisme et du patrimoine. Le tourisme c'est un secteur qui se réinvente continuellement et ce parce qu'il faut penser les modèles de développement pour les usagers et avec les usagers. En tant que designer on vient apporter ce regard et cette méthode en proposant des produits et des services qui vont être adaptés aux pratiquants du tourisme mais aussi aux différents acteurs du territoire donc que ce soient des citoyens ou des acteurs publics et des acteurs privés. Aujourd'hui je vais donc faire partie de l'équipe du T-Hub. Le T-Hub c'est une cellule accélératrice de projets et de services touristiques. Le principal c'est d'assurer et porter la méthodologie centrée utilisateur. J'ai donc pouvoir intervenir des phases d'idéation et de création par l'animation d'ateliers, la création d'outils, en passant par des phases de prototypage mais aussi jusqu'à la mise en oeuvre de ces projets et le déploiement sur les territoires. Trois choses qui me plaisent dans ce métier, ça va être de travailler sur des projets qui sont porteurs de sens, tangibles et sensibles. Travailler aussi sur des projets en lien avec les transitions actuelles, qu'elles soient économiques, sociales ou des transitions touristiques par exemple. Voir travailler en équipe avec des personnes qui ont des compétences qui sont différentes et complémentaires des miennes. J'ai créé l'école de design en 2014 après un bac S. Puis ensuite après MANA, j'ai choisi de suivre un bachelor en design d'espace scénographier où j'ai vraiment développé des compétences qui étaient techniques et sensibles. Pour mon master 1 et 2, j'ai rejoint le Digital Design Lab où j'ai mené en parallèle un double diplôme qui s'appelait le District Campus et qui était axé sur l'innovation et la transformation du numérique. Le port de l'école qui va revenir le plus, c'est les méthodes et les outils que j'utilise au quotidien et ce, peu importe les secteurs dans lesquels j'ai été amenée à travailler. Donc que ce soit en scénographie, en D&T Airbus ou actuellement dans le secteur du tourisme. Le secteur du numérique, alors peut-être en premier lieu, va attirer davantage puisque le numérique se démocratise et s'ancre de plus en plus dans les entreprises et les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Et les femmes ont tout à fait leur place dans ce secteur, qu'il ne faut pas stigmatiser un secteur, on va dire, de geek. Osez, allez sur le terrain, répondez à des concours, créez-vous un réseau et surtout gardez votre imagination et votre folie. Sous-titrage ST' 501